cnn news congo number one tv votre site d'information number one en qualité number one en actualité en temps réel ta la nga bien ta la nga bien ta la nga bien congo number one sita munene satélite ezo controle basit tout ya poto voilà eh jomata masikini aglete matoko papi kaba et ça dit à mon ato paramoa si acto na yo son motu kappé acto na yo qu'on a tout a monnikate kapska pangala tona nato na yété ah congo number one bollongo nabi sobanaya congo ezali yamakila congo number one cnn news votre chaîne de télévision sur le net congo number one l'actualité l'information en temps réel propose ses services location des salles pour vos événements anniversaire mariage tournage et montage de vos événements indélébiles clips concerts émissions et j'en passe location des salles pour vos événements un seul contact composé rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41 location de plateau de télévision congo number one congo number one télévision nabi so congo number one 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 cnn news ebongakaboye 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 il a été champion d'afrique en 74 et également il a joué la coupe du monde mwepu a été un des grands joueurs de notre football de notre histoire de football alors sur ce plateau je reçois ce soir tumbapous kalala non plus peut-être ne connaîtront pas ceux qui connaissent l'histoire du zaïr les seront et bouanga rément l'unique ballon d'or que nous avons le premier de la série d'ailleurs il a été le premier ballon d'or africain et puis on a plus eu le ballon d'or dans notre équipe nationale et le ballon d'or dans notre pays le zaïr les deux ont connu mwepu d'abord quand on coéquipé dans l'équipe de mazambé ensuite dans l'équipe de léopard alors vieux boanga je te dis permettez-moi de vous appeler vieux par habitude ah oui parce que j'ai le mérite de suivre vieux par rapport à vous bonjour vieux boanga bonjour monsieur ça fait longtemps vieux ça fait longtemps mais pour on est là oui en tout cas merci d'avoir répondu à mon invitation vieux tumbapous kalala bonjour bonjour en tout cas ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui surtout qu'on se voit dans une circonstance un peu bizarre mwepu est mort mais on nous a encore soufflé et saïd également Léonard est mort effectivement voilà Léonard qui a joué aussi dans mazambé comme vous deux et dans l'équipe nationale des léopards nous allons rapidement parler de l'histoire de vous qui avez connu mwepu d'abord dans mazambé et ensuite en léopard quels sont les grands souvenirs vous gardez de ces messieurs josé qui est mort d'ailleurs intendant de l'équipe nationale des léopards lui il est resté dans le siège du football contrairement à vous qui faites autre chose maintenant mwepu est mort il paraît il a souffert il a quand même tenu jusqu'à ce que la maladie soit plus forte dites nous vous qui l'avez connu dans mazambé quels sont les grands souvenirs que vous avez de ces messieurs merci pour m'avoir accordé la parole je commence d'abord par présenter mes condoléances les plus attristées aux deux familles famille mwepu et famille saïdi je suis très ému désolé bon je sais que la mort frappe à toutes les portes elle a frappé là où elle pouvait pas mwepu et saïdi je les ai connus personnellement en 1972 lorsque j'ai été transféré de de la renaissance de loulouabourg au topis en mazambé c'était en 72 en 1972 mon transfert a été décidé par le gouvernement je n'étais même pas au courant on était au brésil en stage avec l'équipe nationale lorsque les joueurs de mazambé sont arrivés ils m'ont dit que voilà nous avons obtenu votre transfert j'étais même étonné parce que on n'avait pas demandé mon avis bon c'est l'état qui avait décidé vous aimez mazambé quand même bien sûr bon à l'époque je n'étais pas supporter de mazambé comme tel moi je supportais personne mais quand j'ai commencé à jouer là-bas j'étais devenu fanatique numéro un j'aimais le club j'aimais l'environnement tout ça alors saïdi merci beaucoup saïdi il était notre vice-capitaine à l'époque je pense que le capitaine c'était kalala voilà lui c'était le vice-capitaine de l'équipe nationale non non de mazambé là il parle que de mazambé oui quand kalala n'était pas là c'est lui qui était le capitaine quoi ah mais quand tu es arrivé tu as joué avec Kalala aussi ah oui bien sûr ah d'accord ah oui j'ai joué quelques mois avec Kalala après il est parti pour la Belgique pour suivre le cours d'entraîneur l'entraîneur oui saïdi m'a beaucoup aidé parce que en tant que capitaine il était toujours avec moi très gentil tout ça bon moi pour c'était presque un ami quoi parce qu'on blaguait beaucoup à chaque fois il me poussait à faire des bêtises bon je me rappelle encore d'une anecdote un jour on était allé regarder un film au ciné euh paladium oui à Kinshasa à Kinshasa c'était lors d'un stage avec l'équipe nationale il me poussait toujours à crier fort pour déranger les gens donc on était encore des gamins à l'époque j'ai crié à lui ça lui faisait rire quoi bon alors c'est pourquoi je tiens beaucoup à présenter mes condoléances à toutes ces deux familles vraiment sa mort m'a beaucoup beaucoup touché la mort de moi la mort de leur mort m'a beaucoup touché bon et comme je l'ai dit il y a pas longtemps lorsque j'ai été chez Mazembe je pense qu'à l'époque on avait la meilleure équipe euh du Zahir à l'époque on a été jusqu'en en demi-finale de la coupe d'Afrique du club champion du club champion il y avait que ça d'ailleurs oui oui bon on on a eu un match perdant par forfait en Guinée parce que on ne s'est pas présenté sur le terrain donc il paraît que c'était un arrangement entre le président de la république de l'époque avec Sekou Touré le président de il fallait que la FIA de Conakry gagne la coupe tout ça il paraît qu'il y a eu des arrangements dans ce sens là mais nous on n'était pas au courant bon euh après on a continué avec l'équipe nationale jusqu'à la coupe du monde je ne sais pas si je peux continuer donc rapidement hein bon il se parle de Mwepu l'histoire des équipes nationales on en reviendra Mwepu euh il nous a fait rire quand même à la coupe du monde lors du match contre le Brésil le Brésil a obtenu un co-front il traînait l'arbitre a sifflé on va voir les images et les joueurs traînaient de frapper le coup franc à moins que vous pouvez venir il a dégagé la balle on a l'image bon les gens ne comprenaient pas c'est pas de sa faute quand on était gamin il y avait une sorte de règlement comme ça et si l'arbitre siffle si vous ne frappez pas voilà alors lui a amené ça même à la coupe du monde donc ça fait rigoler tout le monde et votre dernier contact ça date de quand ? ça date d'il y a un an exactement j'étais en vacances au pays j'ai fait trois mois là-bas c'était d'octobre 2013 en janvier février 2014 et j'ai participé à toutes les réunions des anciens Léopard qui s'est déroulée chez notre ancien entraîneur Nicodème Kabamba donc on était avec moi pour tout le temps on rigolait je le vois encore c'est pourquoi je suis très aimé c'est comme si je le voyais là alors quand j'ai appris sa mort vraiment j'étais bouleversé désolé alors Vieux Bouanga vous l'avez connu jeune Al Bumbashi Kamalondo je crois vous étiez dégéré il était de la même commune que moi donc le Kenya ah il est du Kenya bon on s'est connu avec moi pour quand il jouait quand il jouait quand il jouait encore chez Don Bosco avant de venir chez Angleber mais d'autant plus que j'avais j'avais joué à côté de son grand frère Moukoumou donc moi puis il est revenu j'ai j'ai les tout puissants azembé donc c'est un frère il est arrivé en quelle année moi puis il est arrivé dans les années 60 vous m'avez venu en 72 oui mais moi puis il est presque la même année non presque la même année mais lui avant 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 vous alors 71 il est venu il a pris la poste des carrières droits des carrières droits il était numéro 3 numéro 2 bon comme les choses partaient aussi vite il on avait comme vient de dire un combat on avait quand même une belle formation il s'est intégré il a joué il est passé directement de l'équipe mazembé de l'équipe et dans l'équipe nationale donc on a fait les trajets ensemble avec lui jusqu'à ce qu'on est on a fait la coupe du monde donc sa disparition m'a beaucoup touché comme d'ailleurs parce que nous sommes quand même une grande famille une grande famille d'où quand il y a une personne qui est partie ça fait toujours mal au coeur oui ça fait mal alors moi je veux dire moi pour est parti il est peut-être les derniers de la série et ça fait longtemps qu'ils partent votre génération j'ai fait allusion à la coupe du monde 74 il y a mavouba qui est parti il y a Kembo Mokombo Chinabu Kazadi ton frère je crois que les 6 sont partis sur le 22 oui alors comment vous vivez toute cette série de morts oui mais quand ça arrive on s'est dit que mais c'est arrivé mais toujours est-il que on a toujours une pensée à ces joueurs là parce que comme je l'ai dit encore nous avons formé une grande une grande famille c'est notre deuxième famille l'amour qu'on nous a donné de rester ensemble c'est ce qui fait que même si on a un problème même si on se raconte comme ce qu'on se soit aujourd'hui on s'est dit que Dieu merci de nous avoir encore l'occasion de se rencontrer c'est pourquoi quand l'un de nous partent c'est toujours un regret quoi vraiment alors là tu as dit un bon profond tu dis on vous a donné l'amour de vivre ensemble qui vous a donné cet amour qui nous a donné cet amour là mais je vais commencer par le football même les problèmes de rester toujours ensemble raconter des moments difficiles ensemble trouver des solutions ensemble puis on a grandi ensemble sur le même milieu c'est ce qui a fait la force de notre équipe notre équipe et ce soit dans ma zéro et ce soit dans ma zéro parce qu'il faut quand même reconnaître aussi que le satire de l'équipe nationale c'était c'est fait que nous étions on a beaucoup profité de l'équipe nationale et les joueurs de l'équipe nationale et même parce qu'il y avait des joueurs de vita club enfin vita club non c'était à peu près 4 4 5 oui mais les autres il m'a à 2 ou 3 il y m'a à 1 1 c'est pour une personne qui voit mais à force de rester ensemble dans l'équipe nationale ça nous a donné la force et puis il faut pas oublier qu'à force de jouer des matchs des matchs internationaux beaucoup des fois c'est ce qui a fait la force de notre équipe nationale il faut reconnaître que vous étiez le gâté de la république dans le temps non c'est plutôt nous qui a gâté la république d'accord ma zéro c'était une équipe à mon bouton quand on prend tomba on l'amène à ma zébé sans sa volonté c'est comme si c'était une équipe d'état c'est à dire ma zébé a intéressé tout le monde on le sait c'est à dire toute la force toutes les forces qu'il y avait ailleurs il fallait l'amener ça chez les ma zébé pour que le football congolais aille quoi aille d'avant c'est pourquoi on est allé chercher des éléments comme tomba, tchamala machine ah tchamala est venu du Kassai aussi ? non non il est venu du Kassai 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 il est venu à ma zébé il jouait déjà à Saint-Laure-loupopo oui il a joué à Saint-Laure-loupopo tu as raison il a joué à Saint-Laure-loupopo il y avait aussi motombo pelé qui jouait à Don Bosco donc on était trop dans le même club que moi ils jouaient ensemble ok alors on va rapidement raconter l'histoire d'Isaïe l'histoire de Léopard puisque vous êtes là c'est une occasion on n'aura peut-être pas l'occasion de se réveiller encore comme ça nous voulons que vous racontiez rapidement l'histoire de ses vins à Léopard de 1971 l'aventure commence en 1973 il y a les éliminateurs de la coupe d'Afrique et les éliminateurs de la coupe du monde rapidement on pouvait nous dire comment a été organisée cette équipe qui est arrivée à gagner la coupe d'Afrique aller à la coupe du monde donc dire que les Aïrs a fait quelque chose qu'aucun d'autres pays africains n'a fait avant vous étiez simultanément champion d'Afrique et champion représentant de l'Afrique en coupe du monde le Nigeria l'a fait 20 ans après en 1994 comment vous étiez organisé ? racontez-nous rapidement l'histoire de l'équipe nationale du Zahir de 73 à 74 oui mais attend il faut il faut reconnaître aussi qu'à cette époque là et le Congo Zahir avait beaucoup de grands joueurs chaque poste avait au moins trois ou quatre éléments bon avec avec ça mais c'est l'entraîneur n'avait pas de problème des changements des joueurs des trucs comme ça parce que c'était poste par poste un élément deux éléments qui sont en forme et puis quand on l'appelle il répond à l'appel qu'on avait fait c'est qu'il arrive et à cette époque on a été champion d'Afrique des nations en 74 et puis les éliminatoires de la coupe du monde du monde on avait joué des grandes formations prenant par exemple les éliminatoires de la coupe du monde oui vous avez éliminé la Zambie les togolais le Togo même le Ghana j'ai lu quelque part non on a éliminé on a commencé par la Zambie le Togo on a fini par la Zambie on a éliminé le Cameroun Cameroun de Togo Cameroun oui qui vous a battu à Kunchessar 1-0 oui non on les avait battus aussi chez eux match d'appui vous avez gagné 2-0 qui a marqué le début je me rappelle plus après les caméraux et match c'est quoi des l'éliminatoires de la coupe du monde contre Cameroun le match que Togo a joué c'est pour le coteau plus que j'aime et j'aime j'aime bien je suis Jean-Pierre Jean-Pierre j'ai mais la paix j'étais blessé moi à sa pâle il avait quitté les l'équipe l'équipe oui quitte à remplacer à l'époque on avait beaucoup d'euros joe bouquet ancien de ruines orie voilà désignateur de la coupe du monde c'était extraordinaire vous battez tout le monde dernier match contre le maroc ils ont refusé même de jouer le match retour ouais parce qu'ils avaient gagné rien d'espoir vous allez à la coupe d'afrique vous allez en égypte et york exéter d'avis moutoumoula il n'a pas joué les émulatoires où il n'a pas été remarquable non 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 il est arrivé moi je me suis blessé en septembre je pense 2000 1973 alors comme il était mon remplaçant vous jouez avec lui déjà dans un club oui en équipe nationale il était mon remplaçant je me rappelle même que j'ai demandé deux fois à vue d'une étude et nous associer mais visite ne voulait pas mais suite à ma blessure aux genoux il m'a remplacé c'est là où il a percé directement à la coupe d'afrique il a marqué 9 8 donc ce record n'a jamais été battu par n'importe quel jeu alors un joueur comme ça on va aujourd'hui les les laisser à son triste sort moi ça ça m'écœure on en parlera alors vieux boanga en 73 tu es ballon d'or le premier de la série oui pour la première fois france football pense à donner aussi la coupe de la coupe dans le ballon d'or aux sportifs africains oui tu es le premier de la série comment c'est arrivé oui mais c'était mon ballon d'or moi je ne prends pas comme un trophée personnel non c'est un trophée collectif pourquoi c'était toi alors c'était moi j'étais moi les représentants c'est lui qu'on avait appelé pour prendre mais sinon moi il est l'effort l'été les l'équipe il est trop modeste non non il faut reconnaître qu'à l'époque il était très fort très fort oui à l'été remarqué durant la liste de la table oui mais non il était remarqué depuis longtemps pour un arrière central à l'époque il avait quoi 24 ans comme moi c'est un arrière central de grande classe comme ça c'était rare beckenbauer comme il a été aussi ballon d'or non beckenbauer en afrique on avait notre beckenbauer c'est donc j'ai bon ratier le premier après il n'y a rien il ya plus de ballon d'or pour les cons il ya s'il va pas il n'y a rien mais il ya il n'y a pas des des joueurs il ya plus de génie quoi enfin ils sont là mais quand il fait un match un beau match c'est fini tout tout est pour lui pour ajouter quelque chose comment on peut désigner un joueur on peut le désigner comme ballon d'or de trés comme ça c'est suite aussi au résultat de l'équipe si l'équipe nationale ne tourne pas c'est difficile c'est difficile depuis des années des années depuis combien d'années vous avez dit la quarantaine ouais les aïrna jamais c'est la première fois qu'on qu'on arrive en demi finale dans la deuxième fois en 70 98 aussi on l'a fait au burkina faso bon mais l'équipe nationale ne flambe pas depuis 40 ans vraiment alors comment on peut même s'il ya des bons joueurs on ne peut pas les remarquer vous me donnez l'occasion d'en parler vous étiez ceux qui ont élevé le football au niveau champion d'afrique simultanément représentant de la coupe d'afrique représentant d'afrique à la coupe du monde depuis tous ces temps-là vous avez élevé notre football il ya aussi ce qui vous rapproche d'avoir freiné les langues et le football zahirwaï après l'échec de la coupe du monde comment vous expliquez toute cette série de chèques et pourtant les aires est une relation du football le terme nous avons bloqué ça je suis pas vraiment c'est l'élan quand même nous n'avons pas freiner l'élan parce que ceux qui ont freiné l'élan ce sont les dirigeants parce qu'ils n'avaient pas prévu la relève il qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on voit ici en europe par exemple il ya des centres de formation un joueur qui finit zidane a fini il a terminé sa carrière il ya tout tout de suite après il ya la relève il ya beaucoup de joueurs qui sont formés chez nous il n'y a pas de centre de formation le peu de joueurs qui ont un peu émergé je prends l'exemple de moutoubile santos il est venu longtemps après nous il méritait avoir une distinction mais tellement que le niveau du football en général était trop bas c'est pourquoi on l'a pas on l'a pratiquement pas vu alors c'est niveau resté bas entre par j'ai dit que mais le congo reste la cinquième nation du football africain au point de vue palmarès nous avons vu que le sénégal qui est la côte d'ivoire qu'elle algérie nous avons gagné en club et en nation donc pour mes vues palmarès nous restons la cinquième c'est pas par hasard 40 ans après nous sommes toujours parmi les cinq premiers ça commence à s'explique il ya quand même eu des individualités après santos et des maconcoula et les autres pourquoi on va pas si loin la dernière fois au mois de janvier on joue la demi-finale contre la côte d'ivoire qu'on a battu trois mois avant jésus on n'arrive pas à jouer comment vous expliquez tout ça oui mais je crois que la réponse a été donnée les centres de formation de formation d'autant plus que nous on a fait oublier les autres on a fait tellement des résultats on avait mal habitué le public qu'est des matchs gagné qu'est des matchs gagné qu'est des mois du gagné qu'est des moyens ça devient l'habitude à dont on a perdu maintenant les gagnants ils sont plus là ils sont à la retraite la rêve devient difficile à reprendre merci on va faire une pause merci si nm news congo number one tv votre site d'information alléluia alléluia et les vends nos coeurs comme les mains car le roi des rois le roi de gloire va faire son entrée amen inclinons nos amours comme des genoux devant sa présence nous trouverons une faveur sa bonté sa fidélité nous garderons toujours inclinons nos amours comme des genoux devant sa présence nous trouverons une faveur sa bonté sa fivélité nous garderons pour toujours 93000 bobini vous avez besoin d'un comptable vous avez besoin d'une création d'entreprise n'allez plus ailleurs voici nos prestations spéciale création d'entreprise saisie des écritures comptable ou bilan paye gestion facturation secrétariat nos spécialistes conseils en gestion sont à votre disposition redressement des entreprises mise à jour des bilans démarche auprès de l'ursa pôle emploi diverses caisses voici nos coordonnées téléphones 01 57 42 26 35 fax 01 57 42 30 99 portable 06 10 81 03 50 boîte mail gp e 7 arrobas ou anadou point fr 8 avenue henry barbus 93000 bobini gp e cabinet gestion pluriel chez claude au loubois faites comme eux ils nous ont fait confiance et ne seront pas déçus gp e cabinet gestion pluriel des entreprises 12 ans d'expérience la qualité du travail garantie satisfait ou satisfait la satisfaction chez claude loubois c'est sûr garantie n'hésitez pas à contacter monsieur claude loubois cnn news congo number one tv votre site d'information alors bien moi je reviens sur toi mais je regarde les images qui était trop timide sur le terrain tu parlais presque pas tu étais toujours là à ne rien dire rien dire parce que c'était la timidité c'est pas la timidité là c'est la concentration on est dans le match on est bien concentré et puis jusqu'au jusqu'au deuxième coup de filet des ciflés d'accord et l'âle de léopard il y avait quatre joueurs de mazame et défense il ya vite à club au milieu un quand même dans la défense il y avait l'eau bilo la taxe était plus vite à club deux ou trois mazame mais non deux ou trois imana comment vous viviez vous qui formez le ceinture de l'équipe nationale vous êtes resté longtemps ensemble il n'y avait pas de petits problèmes entre vous entre ce qui vient de le bumbashi les qui doit c'est qu'il vient du casseille il n'y avait pas ce genre de problème c'est toujours le même langage c'est à dire une fois on était on était tellement soudés avec la complicité des vidéos mais c'est du délai nous avons coupé des courses et c'est soudé c'était d'abord une famille avant d'une équipe d'être il oui oui on était comme une famille oui parce que en dehors du terrain on était toujours ensemble c'est comme si ça s'est passé au terrain vous voyez avec ça c'est vraiment longtemps stage de deux trois mois vous partez longtemps de fois oui il ya des fois le récord on avait fait nous des loups baston avait fait huit mois qui vous jouez pas un bachier alors alors moi j'avais une autre équipe en place qui était il nous remplacer ah oui oui moi pour faire quoi préparation attendait jouer des matchs le match international d'accord mais tout ballon toi qui arrive d'éducation il joue dans ma zembé pourquoi tu es resté une année déjà bon ça c'est une longue histoire c'est à dire après mon année chez ma zembé on ne s'était pas passé comme prévu c'est à dire le président il longue à mouster qui m'avait fait venir chez ma zembé avait des problèmes avec la justice tout ça j'étais pratiquement délaissé à mon propre sort donc il n'y avait vraiment personne comme tel bon ah non à l'époque il y avait le coup ça le président l'eau que ça qu'il avait remplacé le coup ça les pdg oui le pdg de ce comme ah il était qui en tant que celui qui avait remplacé longue à mouster à fonction officielle il était quoi avant d'être je m'a jamais non non ça va j'ai camille ah il était là j'ai camille il était directeur commercial mais on le voyait pratiquement pas il était tout le temps voyage donc personne ne moi j'ai j'étais obligé de me débrouiller moi même j'arrivais pas je suis parti tu as demandé le transfert non c'est pas moi qui ai demandé bon vitaclub m'a sollicité j'ai accepté tout de suite il n'y a pas eu des complications non 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 parce que mon transfert était d'un an seulement donc quand j'ai vu tout ce qui s'est passé autour je me suis dit non non c'est pas la peine de renouveler le contrat donc je suis parti pour kinshasa d'accord alors en 74 on vous donne de voitures et de maisons déjà c'était pourquoi une maison une voiture pour notre qualification pour les présentants de l'afrique l'afrique en entière à c'était pour la coupe du monde en fait les voitures et les maisons je veux préciser la veille du match contre le maroc le mal de 3-0 oui le président de la république nous a reçu à montgalema les bon il a entendu les journalistes tout le monde disait à l'euro à 102 a promis ceci cela ses joueurs s'il s'est qualifié des trucs comme ça on vous t'entendu ça il a dit moi je ne vous promets rien gagnez moi ce match et vous verrez qui suis on a gagné le match de la france où il était il a envoyé le message tout de suite voiture maison on ne pouvait pas refuser quand même alors c'était pour la qualification d'un coup oui oui c'était pour la qualification ça n'avait rien à voir avec la coupe d'afrique des nations non 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 à rien du tout non non la coupe d'afrique des nations était était jouée au mois de janvier au mois de février voilà oui mais 74 oui mais les voitures c'était la décision a été prise bien la veille du match non après le match contre le maroc le match de qui chasse à d'accord et la coupe d'afrique vous avez quoi il n'y a pas eu de cadeaux de mille 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 il s'aïr c'était deux mille dollars à peu près non mille dollars mille dollars c'était un nn franc et non un zaïr de dollars des dollars oui c'était comme ça oui mais c'était beaucoup d'argent ah oui ah oui je me rappelle une maison m'a tété valait trois sens aïr ah oui ah oui trois sens aïr je vous dis mais maintenant quand vous quand on vous entendez trois sens aïr c'est comme si c'était un centime quoi mais à l'époque c'était beaucoup d'argent ah oui alors vous allez la coupe du bon vous allez à la coupe d'afrique vous gagnez là vous étiez malade là j'étais blessé j'ai suivi tous les matchs à sarajevo là où j'étais opéré et toi n'a été remplacé voilà ou faire un bon travail après ah oui mais n'a été neuf quand il était neuf aussi ouais qu'est beau t9 si oui bon quand on jouait à l'époque quand j'ai joué quand j'étais pas encore blessé j'étais le titulaire indiscutable et ça y a une douleur c'était toi ya une de cette nuit c'est lui qui était les meilleurs vitaires des 72 oui donc à 72 oui oui bon on a été éliminé en début final contre le mali trois mises à deux c'était lui les meilleurs vitaires et en 74 alors quand vous étiez vite à iman et consorts vous parlez en quelle langue vous discutez entre vous en quelle langue bon moi je peux vous dire moi personnellement j'ai fait un à l'ouboumbashi je ne parlais pas les soyaïli on parlait avec un lingala parce que moi les lingala déjà ah oui tous les joueurs de l'ouboumbashi là ils parlent de lingala et salut transition m'aura bien c'est pourquoi les soyaïli moi je ne parle pas parce que tout à l'heure le ballon est légal bon vieux pouce au tout le monde c'est comme lui c'est vrai c'est à dire vous allez bien à battre une enceinte tout à l'acquis trop bien même donc on plaisantait beaucoup avec tout le monde ouais on est un vrai qu'il nous y voit aux enfants de l'internet la botte elle a scellé tout ça ça dépend aussi de l'endroit où on était prévu c'est les stades du verre mais à stade du vernis avec la bande à ouais on savait pas tout ça mais bon ça n'a pas de boulot moi mais bon il n'y a pas de boulot moi je fais écoute il ya équipe nationale on a l'élijou mais c'est l'entraîneur il ya trop de mousquet 74 coupe d'afrique oui ok la titre n'avait à ballon d'or ouais pour gagner et coupe d'afrique donc le dernier du monde donc et coupe du monde coupe du monde et simbathé et simbathé c'est à tout ça il va résister à bienté non non parce que norma la coupe du monde c'était la fin le sommet oui mais comme il y avait pas de très bien là comme il n'y avait pas de bons résultats les africains sont fatigués ils sont morts mais l'humour vous expliquez en déni expliquer un groupe parce que ben toi la basale qui m'a cassé avant sa caractère et que c'est baille baille c'est une grosse la vie pour c'était des professionnels tandis que nous on était des amateurs à terre mais bon et bal mais il ya qui balle mais seulement mais c'est c'était pas incomparable et naoïa mon amour dans le niveau d'abagou bon c'est qui fait que nous on a on est tombé et des zéros contre écosses neuf zéro contre yougoslavie 3 0 contre le brésil brésil et c'est que j'ai je vais dire ici j'ai hommage au secrétaire fédéral des des affaires des associations allemandes et football pourquoi il nous a dit qu'il a dit quand nous sommes arrivés vous allez voir que vous êtes chez vous tout le monde sera derrière vous il n'y a pas de petites équipes ici des grandes équipes tout le monde s'il me fait d'égalité c'est vrai aussi c'était vrai parce qu'ils nous ont soutenu contre le brésil les stades était plein le monde est avec vous autres qui ont été déjà éliminés pour ce qui fait qu'ils nous ont bien accueilli comme des grands champions marguer les scores ça c'est elle faut reconnaître une chose vous voyez là chaque match il faut que la préparation soit dans les meilleures conditions que ce soit la préparation psychologique parce que psychologiquement on n'était pas bien il faut le reconnaître pourquoi parce que on était déjà à la deuxième semaine je pense de notre séjour en allemagne et on ne voyait toujours pas venir le prime la prime comme vous avez promis alors on s'est demandé mais si si on joue le troisième match et qu'on n'a rien et on n'aura plus rien autant faire du bruit tout de suite vous avez fait le bruit on a fait un peu de bruit bon l'entraîneur nous a calmé tout ça bon finalement on a accepté de rentrer sur le terrain mais le moral n'était pas bon alors ça ça jouait aussi sur le résultat d'accord je comprends aussi tu confirmes sa vie est bon là mais oui c'était comme ça parce que moi j'étais là d'accord alors vieux pouces on va conclure d'un dividif en 76 vite à club joue contre cannes de yahoud et il reste de 30 secondes tout bas pouces marque expliquez nous un peu ce match et pourtant tout le monde était derrière tabou bibi ça y est bon bibi ça y est tout justement tout bas pour ce qui est bien j'ai 30 secondes à faire j'ai joué ce match là avec ma blessure aux genoux je l'avais déjà eu depuis longtemps bon je tenais le coup l'entraîneur kalambay a dit c'est quand même quelqu'un qui savait lire le football il a fait son analyse il a dit les camerounais sont grands nous si je sors tomba c'est le seul grand qu'on a dans l'équipe et qui va disputer toutes les balles aériennes mayanga est petit daïe petit qui est un beau pareil je ne le ferais sortir mayanga et me laisser il a eu raison parce qu'à la dernière minute j'ai marqué j'ai marqué le but en question parce que vos grâce à kenbo aussi parce que il est allé gêner les gardiens oui si l'arbitre était sévère il allait pas accepter le but les derniers instants de toi oui c'était pratiquement un de mes derniers matchs après on ne t'a pas vu non j'avais décidé d'arrêter le football parce que j'ai joué à 30% de mes moyens physiques donc je ne pouvais pas continuer comme ça d'accord alors vieux bon gars vieux tomba ça nous fait plaisir de vous recevoir ce soir rapidement de parler de notre histoire on peut pas se quitter sans parler de ces léopards qui sont encore vivants c'est qu'ils étaient champions 68 champions 74 nombre parmi vous sont partis à vous on a cité y'a mana yandaye y'a les entraîneurs kabamba kalala il ya ceux qui sont dans des moments difficiles est ce que vous n'imaginez pas quelque chose qu'on peut faire ouvre demander aujourd'hui aux sportifs ou nous demandons à nous opérateurs sportifs qu'est ce qu'on peut faire pour faire quelque chose pour ces gens là pour ceux qui ont fait la fierté de football qu'on voit oui je pense que vous êtes bien placé pour le savoir où les anciens ils sont abandonnés ils sont à l'air triste sort maintenant s'il ya des gens de bonne fois il s'organise pour avoir une solution par exemple j'entendis un certain cas a dit parler des kiki 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 parlait de la de l'organisation de venir en aide aux sportifs il a une idée il ferait un organisme spécial organisé spécial pour essayer de faire des cotisations pour qu'on puisse venir à l'aide aux anciens qui sont ils sont fatigués dans la détresse soin ouais c'est que je veux dire ouais bon il ya des bons il ya des bonnes des bonnes volontés mais il faut les sensibiliser pour qu'on on fait qu'on la voit une solution pour connaître mais s'il faut attendre toujours à la fin de la vie ou qu'est qu'on rende hommage rende hommage sur qu'est cher il faut soigner à commencer par soigner c'est qu'ils sont vivants ils sont vivants parce qu'ils ont ils ont quand même besoin de vie mais de leur donner aussi une chance la dernière chance de les faire soigner comme si on voit par exemple si en france parce que nous vivons en france ça fait trentaine des années qu'ils sont là mais tous les anciens ils sont ils sont pris en charge ils sont soignés ils sont dans bonne santé mais il ya il ya des morts mais c'est pas comme chez nous à tout à toutefois chez nous c'est tout c'est que nous connaissons les mots et poulet et m bolet ma vous bas c'est parce que nous le connaissons mais tout ce qui n'est un livre qui est la sorte à l'écart tombe à autre attaque à patrick à tombe à ne parlons pas même pas lomba si parce que lomba si c'est beaucoup plus courant cherchons maintenant les gens de bonne volonté il fait un effort pour essayer des quoi des des fers des centres pour nous soigner parce que j'ai fait partie aussi des anciens comme ça vous allez nous vous allez nous vous assistez vous allez nous à faire quelque chose moi je veux ajouter au sujet de des aides en question en novembre 2013 2011 le président de la république avait signé une ordonnance octroyant une prime de 500 dollars mensuel à ces léopards ceux de 68 74 ils ont payé que quatre fois quatre mois oui vous les avez réussi quand même oui les quatre mois on les a eu et depuis plus rien moi c'est la première fois que je vois dans un pays où le président de la république décide par ordonnance loi et le premier ministre s'oppose et le premier ministre ne veut pas s'exécuter voilà il faut que moi je pense que dans un pays organisé le président de la république doit avoir quand même des conseillers qui suivent l'évolution de tous les dossiers quand l'ordonnance est signée il faut il faut qu'il y ait un suivi mais quand il voit que c'est cette ordonnance n'a pas été exécuté comme il se doit il ne peut pas faire le rapport au président de la république parce que les gens pensent toujours que le président il s'en fout de tout ça tout ça non non de fois il n'est pas au courant les conseillers qu'est ce qu'ils font le premier ministre ne veut pas toucher à ces dossiers là on va s'en charger alors vieux bouanga vieux tomba merci d'avoir répondu à mon invitation on va essayer de faire quelque chose vous qui avez fait la fierté de notre football vous qui avez fait l'histoire quand même vous êtes des héros vivants c'est quand on va en angleterre il ya des monuments des tchériari george baisse ils étaient encore vivants quand il ya eu des monuments pour ces gens nous essayerons de vous enterrer vivant comme disent les autres quand vous êtes vivant pour vous rendre hommage quand vous vivez encore on va essayer de le faire amis sportifs voilà la fin de cette émission on a voulu faire un peu de l'histoire en rendant hommage à saïdi léonard ancien de mazembé et à moi pour joseph anciens de mazembé et des léopards ils nous ont quitté la semaine dernière ils seront enterrés cette semaine vous avez eu les témoignages des anciens qui nous ont parlé brièvement de léopards c'est quand même nous a servi pour l'histoire merci et nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour ceux qui sont vivants je lancerai un appel à tous les sportifs tous les gens de bonne volonté est ce que nous pourrons pas faire quelque chose pour c'est qu'ils sont encore vivants lobilo mana entraîneur kabamba kalalai les autres ils sont nombreux nous sommes dans un état où l'état ne fait pas vraiment son travail cela ne veut pas dire qu'on va croiser les bras et regarder nous devons agir à notre niveau et nous pouvons avoir des solutions moïse katoumbi l'a fait le président de vita club l'a fait pasteur moukouna est en train de le faire c'est à dire si nous voulons bouger des choses on peut avoir des résultats merci de nous avoir suivi et à très bientôt sur la même chaîne au revoir congo nombre one bon on n'ami soban et ya congo et ali ya makina congo number one congo number one cn1 new votre chaîne de télévision sur le net congo number one la qualité l'information en temps réel vous propose ses services location des salles pour vos événements anniversaire mariage tournage et montage de vos événements indélébiles. Clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements. Un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location des plateaux de télévision. CNA News.